Le gouvernement et ce ministre, qui a fait une priorité de l'inclusion, il faut savoir que c'est une de ses priorités, et bien on voit qu'il n'a pas les moyens et qu'il va mettre des personnels, et des personnels, il faut le dire aussi, puisqu'on parle à juste titre de l'égalité hommes-femmes au niveau professionnel, des droits, et bien on va quand même mettre des personnes avec des salaires, on impose des salaires en deçà du minimum de pauvreté, et je crois que c'est vraiment une honte et qu'il faut la dénoncer et obtenir, et on est là, et c'est ce qu'on réclame, un vrai statut, un vrai statut qui dépend d'un ministère, avec une carrière, puisque maintenant c'est une carrière pour tous ses personnels. Donc je remercie de vous être déplacé pour faire valoir tout ça, et puis pour se faire entendre encore aujourd'hui auprès du directeur d'académie. Il ne respecte pas la circulaire du 5 juin 2019 sur le temps de travail des AESH, notamment qui ne prend pas en compte la distinction entre temps de travail en accompagnement des élèves, et temps de travail hors accompagnement, donc les activités connexes, participation à des réunions, préparation du travail avec les élèves, etc. Donc on a encore pas mal de collègues AESH dans l'académie et dans le département, qui font un temps de travail en accompagnement supérieur à celui qu'elles devraient faire, ou il et elles devraient faire. Donc on peut considérer ça comme du travail gratuit. Oui, avec la mise en place, la mise en oeuvre généralisée des Piales, on se rend compte que des contrats qui avaient été régularisés et mis en conformité avec la circulaire AESH de 2019, ne respectaient de nouveau pas cette circulaire, n'étaient pas en conformité avec ce temps d'accompagnement. Donc voilà, encore ce souci qui demeure. Avec la mise en place généralisée des Piales sur le département, donc il y a beaucoup d'inquiétudes, évidemment. Donc parmi celles-ci, on trouve la possibilité d'accompagner des élèves de la maternelle au lycée. Alors même si la DSDEN, lors du comité technique spécial départemental et lors des audiences, s'est engagée à tenir compte de l'expérience professionnelle des collègues AESH, n'empêche qu'il faudra vérifier ça une fois la mise en place effectuée, puisqu'on peut s'inquiéter quand même de ça. Autre inquiétude, la carte des Piales a été diffusée. Sur le département, il y a 19 secteurs, des secteurs qui parfois sont très étendus. Par exemple, le secteur de la Puysée, donc d'un bout à l'autre, il y a 50 ou 60 kilomètres. Le Chablisien aussi est un territoire étendu. Donc là encore, la DSDEN s'est engagée à ne pas proposer des couplages d'établissements supérieurs à 20 kilomètres. Mais bon, en pratique, on n'est sûr de rien. Donc les Piales nourrissent beaucoup d'inquiétudes chez des collègues AESH, et on peut le comprendre. Juste pour dire un mot, parce qu'avec l'appel à la grève aujourd'hui et au rassemblement, il y a un appel d'initiative nationale de l'intersyndicale FO, FSU, CGT Sud, SNALC, pour les AESH, qui appellent évidemment les AESH et l'ensemble des personnels de l'éducation nationale à se mobiliser pour un statut, un salaire pour les AESH, et pour l'abandon des Piales, qui mettent en place la mutualisation des personnels, de ces personnels qui sont déjà ultra précaires, ça a été dit tout à l'heure. On a lancé dans le département une pétition, cette pétition qui dit « Nous sous-signer personnel de l'éducation nationale de Lyon, constatant que les AESH sont des personnels indispensables dans nos écoles. Aussi, il est urgent que leurs revendications soient enfin entendues. Nous exigeons un vrai statut de fonctionnaire d'État, un vrai salaire, une vraie formation pour les AESH. L'arrêt immédiat des Piales, qui par les mutualisations des AESH et leurs mutations du jour au lendemain, dégraderont les conditions d'accompagnement des élèves et les conditions de travail de tous les personnels, enseignants et AESH. Et on avait rajouté d'ailleurs aussi un point sur le recrutement, pour demander le recrutement immédiat des personnels AESH à hauteur des besoins. Parce qu'évidemment, la mise en place des Piales, c'est une possibilité pour l'administration de partager les moyens et donc de ne pas recruter à hauteur des besoins. On passe d'une logique, qui était une logique où on respectait la notification de la MDPH et donc basée sur les besoins des élèves en situation de handicap, à une logique qui se base en fonction des moyens de l'éducation nationale. Et on sait bien que les moyens de l'éducation nationale sont toujours à la baisse et toujours vus au plus bas. Donc que nous soyons enseignants ou AESH, la question de la mise en place des Piales est l'affaire de tous. Nous estimons donc nécessaire de se mobiliser tous ensemble pour faire avancer ces revendications. Cette pétition sera portée à M. l'inspecteur d'académie de Lyon, le jeudi 8 avril, aujourd'hui donc, à l'occasion de l'appel national à la grève et au rassemblement. A savoir qu'il y a un rassemblement aussi aujourd'hui à Sens, en même temps que nous sommes rassemblés ici. Cette pétition, et on n'a pas tout récupéré, on a déjà près de 200 signatures dessus. On peut continuer, à mon avis, à la faire signer. Et de toute façon, il va falloir qu'on ouvre des perspectives pour continuer cette mobilisation. On ne va pas en rester là. Évidemment, le contexte fait que ça a rendu plus difficile la mobilisation. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on peut évidemment penser au fait que le gouvernement et le ministère profitent clairement des difficultés qu'on peut avoir à se réunir, à se rassembler dans le contexte actuel, pour faire passer aussi tout un tas de réformes, pour continuer à dégrader nos conditions de travail. Et ça, on ne peut pas le laisser faire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était important qu'on soit là. C'était important de maintenir cette manifestation, ce rassemblement, cette mobilisation, et de faire entendre nos revendications, de ne pas confiner les revendications qui sont toujours là, même dans le contexte dans lequel on est, même s'il y a le confinement. Et donc, on a tout intérêt à continuer à se mobiliser pour les AESH, pour l'ensemble des personnels, pour les conditions de travail, pour l'école publique et l'ensemble des services publics. Donc, moi, j'appelle tous les collègues à continuer à se rassembler, à se réunir dans les écoles, à prendre position, et sur la base de cette pétition, à continuer à discuter avec l'ensemble des personnels, qui sont souvent très isolés dans les écoles, pour les rassembler au maximum, et qu'on soit le plus nombreux possible pour faire entendre ces revendications. Aujourd'hui, on a dit que les conditions sanitaires et les contraintes des 10 km avaient arrêté pas mal de collègues et d'AESH, mais que ces mobilisations, bien sûr, il y a en ce moment aussi un sens, mais partout en France, à l'appel de nos syndicats, auxquels je rajouterai la CGT Éducation, qui participe aussi, donc Solidaire, FSU et Force Ouvrière, on a appelé à ce jour, et d'autres mobilisations, bien sûr, puisque ce combat n'est pas terminé, comme la plupart, c'est un combat tout à fait juste, le travail des AESH est reconnu par les pères, par les collègues, l'administration nous dit qu'elle reconnaît ce travail, si elle le reconnaît, qu'elle fasse un vrai statut pour ses personnels, pour nos collègues AESH, un vrai statut, avec le moyen d'avoir une paye digne de ce nom, et de ne pas les maintenir dans une précarité, avec des 60% et des salaires, on l'a dit, et on le répète, en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça, c'est une honte pour notre gouvernement. Et effectivement, on constate aussi que la plupart des AESH sont des femmes, et que parmi les engagements du gouvernement, le droit à l'égalité professionnelle homme-femme est loin d'être respecté, et bien c'est tout le contraire qu'ils font actuellement, c'est-à-dire qu'ils sont en train de monter une usine qui va entretenir la précarité des femmes avec des salaires indécents. Et ça, je pense qu'on est tous au courant, et on est là pour le dénoncer, et que c'est important effectivement d'être le plus nombreux possible à le faire, pour faire plier ce gouvernement, parce que c'est inadmissible actuellement de proposer des salaires pareils, et des conditions de travail pareilles. Parce qu'il me semble que les personnels AESH, au niveau proximité des élèves, on peut difficilement faire plus, et elles sont confrontées en première ligne au Covid, qui traverse bien sûr des salles de classe, on le sait très bien, de la maternelle au lycée. Et si des personnels doivent être vaccinés, il nous semble que parmi les enseignants, les personnels, les AESH, sont parmi les personnels prioritaires. A ce sujet, j'ai appris ce matin qu'on avait encore repoussé la vaccination des enseignants. Donc c'est plus avril, c'est juin, voilà, c'est lié aux attaques, encore cyberattaques. On a demandé à nombreuses reprises que ces quotités de services puissent être augmentées, évidemment, en cas de demande des collègues AESH. Donc on va être vigilants sur ce dossier, et on va le rappeler aujourd'hui en audience, puisqu'il n'y a pas de sortie de la précarité possible pour les collègues AESH, sans une augmentation de la quotité de services. et on va être vigilants sur ce dossier.